Shalom ou braha, joyeux Chanukah de tout notre cœur, pour tous nos amis qui suivent actuellement ce cours et pour tout le âme Israël. Alors Chanukah, la fête du bonheur, une fête qui concerne tout l'âme Israël, tout le monde se retrouve dans Chanukah. On peut être religieux ou même non religieux, même très éloigné, Chanukah, ça attire. Alors si je vous demande à vous, comment vous définirez Chanukah ? C'est quoi pour vous Chanukah ? Chanukah, c'est quoi pour vous ? Il y en a qui vont me dire, oui, des baignets tout chauds et bien sucrés. Il y en a des enfants qui vont dire les cadeaux, l'argent d'après les minagimes. Il y en a qui vont dire un beau moment en famille, à côté des Nérotes, dans cet hiver glacial, pour ceux qui se trouvent déjà au Canada ou ceux qui se trouvent dans d'autres endroits dans le monde. Il y a des endroits où il fait beau. En tout cas, c'est pour chacun des sentiments. Mais alors on va regarder qu'est-ce que l'agmara elle-même, eh bien, elle appelle Chanukah, elle définit Chanukah. On va aller à la source. Ça se trouve dans l'agmara, dans le Shabbat, d'Afrafalef à Moudbet. Voilà, l'agmara, je ne vous invente pas, je vous lis l'agmara. Maï Chanukah, c'est quoi Chanukah ? C'est quoi Chanukah ? C'est quoi ? On va voir c'est quoi ? On va voir. Des tanoura banan, ber'af e'be kislev, yome de Chanukah. Le 25 qui se lève, c'est Chanukah. T'mania inoun, huit jours. De l'eau, l'hémispat ve'on. C'est huit jours où on ne fait pas d'oraison funèbre. On ne pleure pas. On ne fait pas un espèd, chas v'shalom. Quoi ? Mais alors là, il faut vraiment être attaché sur sa chaise. Quoi, t'as ça à dire sur Chanukah ? L'agmara est défini. Tu sais c'est quoi Chanukah ? C'est un moment où tu ne pleures pas et tu ne fais pas une oraison funèbre. Chas v'shalom, l'halenu, blé, bez, rachman, alit, salan. Si, chas v'shalom, quelqu'un est décédé, on ne fait pas. On ne fait pas. Mais t'as que ça à dire, dit Chanukah ? Je ne sais pas moi. Sinon, on aurait écrit l'agmara, on dit un jour de joie, un jour de simcha, un jour de lumière. Non. De l'eau, l'hémispat ve'on. Un jour où tu ne pleures pas, tu ne fais pas de espède, tu ne fais pas de jeûne. Après, on raconte toute l'histoire. Ça, la définition de Chanukah. C'est vrai qu'après, c'est écrit que les chanakh-ret, ils ont fait yamim tovim, be'alel v'auda. Mais la définition, on commence à te dire, c'est un jour où tu ne pleures pas. Quoi ? Chanukah ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Une question de folie. Une question de folie. Alors, pour comprendre ça, je voudrais vous ramener une explication très belle du Rav Chaim Avraham Alevi Yamnik. Shlita, un Rav qui a écrit de nombreuses farim et qui nous dit qu'il y a un grand secret dedans. Oui, c'est la définition même de Chanukah. Mais avant d'y arriver, il faut essayer de se mettre à la place de chacun du âme Israël qui passe des difficultés. Vous savez, des difficultés peuvent être matérielles. Ça peut être, chasve shalom, des gens, ils ont des problèmes d'argent. Il y a des gens, ils n'ont pas travaillé à cause du corona. Il y a des gens, ils ont des problèmes de couple, chasve shalom. Des gens, ils ont des problèmes avec les enfants. Des gens, ils ont des problèmes, chasve shalom. Ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens, ils ne se trouvent pas de chien. Il y a aussi d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes spirituels. Des gens, ils sont complètement déprimés. Déprimés, ça veut dire quoi ? On a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour, on a dit ça y est, cette année, on va changer. On arrive, wello, ça y est. On est un mois et demi après, deux mois après, on arrive. Ces jours-là, là, rien. Je ne me suis pas changé ni en Tfilah. La Tfilah, une catastrophe. Elle vaille qu'on arrive à se lever tôt comme on aurait voulu. Même quand on va à la Tfilah, tu commences deux mots, t'essayes de te concentrer. Et là, tout d'un coup, t'es parti au Bahamas. Si tu n'as pas compris comment ta synagogue t'arrive au Bahamas, tu ne sais pas comment. Et quand tu vas à la synagogue écouter un cours de Torah, tu t'endors au bout de deux minutes. Un cours de Gomara, tu en as marre et tu quittes tout. Un cours de Halakha, c'est trop compliqué pour moi. Les repas de Shabbat, on essaye de parler un peu de Torah. Mais bon, tout d'un coup, ça part sur Macron et Zemmour. Là, tu es en train de vouloir faire une ambiance, Shabbat matin, chanter les Zmiroth. Mais il n'y a personne. Il y a les enfants qui sont couchés sur le canapé. Il y en a d'autres, ta femme, qui s'est vexée. Et tu te dis, elle est où la table de Shabbat ? Ce n'est pas possible. Et il y a des gens comme ça, ils sont déprimés. Déprimés. Ils disent, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Eh bien, nos sages, ils nous disent, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Et des fois, il y a des gens encore plus que ça. Ils ont fait des efforts et ils sont renforcés. Ils ont dit, ce Shabbat, on va faire un Shabbat de folie. On va recevoir Shabbat Torah en avance. Comme notre rêve, dix minutes en avance. Tout le monde est prêt. Les habits, la femme et la lume, on est tous assis sur le canapé. On fait des tehillim. On reçoit Shabbat comme il le faut. On chante les Zmiroth. Tu fais un Shabbat comme ça et tout d'un coup, ça part en catastrophe. Une catastrophe atomique. Ça part dans tous les sens. Ça se dispute. Des enfants qui tirent les choses. Une tchoutchouka qui s'est renversée par terre. Bref, la cata. Et tu te dis, mais alors à quoi ça sert ? Mais tu vois. Et après, juste pour t'enfoncer encore plus, tu commences à lire des livres sur Baba Salé. Que lui, à la table du Shabbat, c'était le Gan Eden. Et tu lis, et t'as ta voisine qui te raconte que chez eux, le Shabbat, c'est un bonheur. Et ton voisin qui voit, tu vois, il marche avec sa femme, ils ont l'air heureux. Et toi, t'es dans ta maison, c'est une horreur. Et l'autre, l'enfant, il te raconte que dans sa classe, ils ont tous eu 20 sur 20. Et toi, ton fils, il a ramené un zéro pointé. Zéro plus zéro, c'est la tête à toto. Mais alors en grand, grand, grand. Bref, la cata. Même quand t'as voulu, toi, te renforcer, tu tombes. Et bien, vous savez, l'agmara, il te dit un secret. Tu sais c'est quoi Hanoukka ? Tu sais c'est quoi Hanoukka ? Avant tout, avant tout. Hanoukka, c'est le jour où tu pleures pas sur toi. Tu pleures pas, tu fais pas d'oraison funèbre. Tu ne dis pas, je suis fini, je suis mort. Pas du tout. C'est le moment où tu vas te renforcer. C'est ça Hanoukka. Avant tout, avant la simcha, avant les beignets, tout chaud et bien sucré. Tout, une chose. C'est le moment où tu pleures pas, tu ne dis pas, c'est fini. C'est le moment où tu vas voir que tout est possible. Tout est pour le bien. Alors, vous savez, il y a une très belle histoire d'un tzaddik qui s'appelait Rav Gintzler. C'est Ashkenaz, hein ? Zatzal. Et il avait l'habitude, lui, de ramasser de l'argent pour les pauvres. Il est allé chez quelqu'un, un très grand riche, qui avait des grands moyens. Il lui demande l'argent. Et le gars, rien du tout. Il ne lui donne pas. Il s'énerve, il lui claque la porte. Et ça l'a énormément vexé. Ce n'est pas facile. Il est parti chez son maître, le Hadmour, le Ismach Moshe. Il lui dit, Rav, mais comment c'est possible que cet homme, il m'a fait un affront pareil, il est riche, il ne m'a même pas donné, même pas, je me suis fatigué. Ce n'est pas pour moi, c'est pour des pauvres. Mais rien, il ne donne rien. Il lui dit, sache, le Ismach Moshe, qu'il est écrit dans la Gemara d'Abnachot 86a, que les riches sont des gens qui ont des difficultés à donner de l'argent. Peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais Hachem, il a fait une nature pareille. Que quelqu'un qui est plus, il a de l'argent, plus c'est dur pour lui de donner de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. S'il a de l'argent, ça devrait être facile. Ben justement. Parce que si un homme, il est riche, il donne facilement de l'argent, alors il n'aurait plus de mérite de donner la tzakam. Ben c'est normal, il a plein d'argent. Ben il va donner de l'argent. Non. Et bien justement, Hachem, il lui rajoute, après qu'il est devenu riche, ce Yétserara très grand de ne pas vouloir donner. Et tout d'un coup, ça va se développer chez lui, même si avant c'était quelqu'un de généraux, mais dès qu'il a de l'argent, il a comme ça une nature de ne pas vouloir donner. C'est comme ça, Hachem, il a fait en lui ça, pour que justement, s'il va aller contre ça, il aura un grand mérite. Et qu'on ne dira pas, ben c'est normal, de toute façon il a de l'argent. On dira, waouh ! Il a donné de l'argent, alors tout ce qu'il ne voudrait pas, il a quand même donné. Ça veut dire que des fois, quelqu'un justement, il grandit par la difficulté. Et ça, ça doit être quelque chose de très très grand. Parce que, vous savez, nous, on veut dire à Hachem, tu sais Hachem, regarde, après 120 ans, j'ai étudié la Torah, j'ai regardé un cours sur Torah boxe, j'étais à la synagogue, Shabbat. Attends, on pourrait dire, alors, ta synagogue, t'as vu comment il faisait la tefila, Baba Saleh ? T'as vu comment le Khafet Sraim, il faisait la tefila ? Tu crois quoi ? Parce que t'étais à la synagogue, ça vaut tout ? Qu'est-ce que ça vaut ? C'est sûr que c'est magnifique, mais est-ce que notre tefila, est-ce qu'à la synagogue, on n'a pas dit un mot, on s'est concentré du début jusqu'à la fin, on comprend tout ce qu'on dit ? On est ça ? Non. Alors quoi ? Mais si quelqu'un, il vient, après 120 ans, il dit Hachem, tu sais quoi ? Tu sais, je sais, ma tefila, c'est pas le Khafet Sraim, c'est pas Rabé Aki Vaiguer, mais tu sais quelle difficulté j'ai eue ? Tu sais comment je me suis disputé la veille, et quand même, je suis venu à la tefila ? Ça, ça s'appelle venir avec Hachem. Tu viendras avec Hachem, une tefila, avec des problèmes, une bonne note, alors que je me suis disputé hier avec mes parents, chas v'eshalom, j'ai fait un shabbat avec tous les enfants, ils n'étaient pas à la table, et bien j'ai quand même chanté les mirotes. Ça, ça vaut plus que quelqu'un qui a fait la tefila du début jusqu'à la fin. Des fois, c'est justement les difficultés qui donnent le mérite incroyable. Et donc, Hanouka, c'est le moment où tu ne baisses pas les bras, où tu te rends compte qu'en vérité, le mal, c'est bien. C'est grâce au mal que tout devient magnifique. J'ai plein de problèmes. Et bien, avec tous tes problèmes, tu es venu étudier, tu t'es endormi, mais Hachem, il va dire, mais c'est magnifique, quelqu'un qui s'endort à la synagogue. Mais regarde, il est venu avec tout ce qui n'allait pas, il est quand même venu. Ça, ça vaut plus que quelqu'un qui a été depuis 10h du matin jusqu'au soir. Parce que tu es venu avec tes difficultés. Vous savez, il y a un verset. Il est écrit dans la Torah, c'est dans Shemot, c'est écrit que je vous porterai sur des ailes d'aigle. Et le Targum, Rabbi Jonathan Benouzi, elle nous explique qu'on parle ici d'un grand miracle qui s'est passé. Le soir de la sortie d'Égypte, Hachem, il a emmené le peuple juif à l'endroit du Bethamekdash. Là-bas, ils ont fait le Corban Pessah. Alors les sages, et après, ils sont revenus en Égypte. Alors les sages, ils ont demandé, mais si Hachem, il avait emmené tout le peuple juif pour qu'il puisse faire le premier Corban Pessah, le premier sacrifice de Pessah à Jérusalem. Après, il ne s'est pas laissé là-bas. Après, ils ont dû sortir d'Égypte et après, attendre 40 ans pour y arriver. Il a répondu à un grand secret, le Hadmour, le Lev Simcha de Gour. Il a dit, oui, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien de venir comme ça gratuitement. Ce qu'il vaut, c'est que le Ham Israël, après 40 ans de péridigrination, ils sont arrivés en Éretz-Israël. Ça, c'est comme ça que le Ham Israël, il mériterait d'habiter en Éretz-Israël pendant des milliers d'années. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus par des efforts. Pas juste, tu les as emmenés comme ça sur un nuage et ils disent, non. Les efforts. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a deux endroits très sains qui sont passés des événements qui ont marqué le peuple juif. Il y a le Bet-Amikdash, bien sûr. Le lien entre le peuple juif et Hachem, la maison de Dieu. Et il y a le Har-Sénaï. Il y a une différence qui est incroyable. Vous savez, le Mont-Sénaï, c'est écrit que Hachem, il a prévenu Il est complètement interdit que le troupeau s'approche, qu'un animal puisse monter. Même un être humain, il ne doit pas monter sur le Har-Sénaï. Hachem, il va donner la Torah là-bas. Et pourtant, à peine que le matin de Torah est terminé, c'est écrit que les animaux pouvaient retourner pêtre là-bas. Et vous voyez bien, en Égypte, il n'y a pas d'interdit de monter sur le Mont-Sénaï. Et d'un autre côté, l'endroit du Bet-Amikdash, là-bas, c'est Hayaf Karet. Si quelqu'un ne va pas comme il le faut, c'est pour ça qu'il est totalement interdit d'aller maintenant. Tous les grands rabbins d'Israël ont tranché. Toutes les générations sont totalement interdites d'aller sur le Mont du Temple. Et si quelqu'un va là-bas, c'est la peine de carrette que Dieu préserve. Alors, je ne comprends pas. Deux endroits saints du peuple juif, un, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et l'autre, non, c'est interdit, il ne faut pas aller là-bas, c'est très très grave. Mais pourquoi ? Que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, et encore quelques secondes, et tout l'Amikdash, il tremblait, est-ce qu'il ne va pas mourir là-bas ? Tellement qu'il y avait une grande sainteté. Pourquoi ? Deux endroits saints ? Eh bien, il y a un grand secret dedans. Vous savez, c'est quoi le grand secret ? C'est que justement, justement, le Matan Torah, le don de la Torah, c'était Matan, c'était un cadeau. Le âme Israël, il n'a pas fourni des efforts incroyables pour recevoir Hashem, il a donné un cadeau. Donc, ce n'est pas venu par des efforts. La sainteté, elle n'est pas restée là-bas. Le bête Amikdash, là-bas, il y a eu la Kedat Yitzhak, là-bas, Abraham, il a failli sacrifier. Combien de larmes ? Même les anges, ils ont pleuré. Là-bas, il y a eu le peuple juif, combien de philotes, combien de larmes, combien de... David Améler, Shemot Améler, des Corbanotes, combien le âme Israël, il s'est sacrifié là-bas. Les efforts, ça reste pour l'éternité. Ça, c'est le grand secret. Ça, c'est Hanoukka. Ne crois pas que c'est dur, ça ne vaut rien. Au contraire, c'est dur. Ne pleure pas parce que c'est dur. Ça, c'est la recette de la réussite. C'est dur. Eh bien, ça reste la sainteté à l'éternité. C'est ça, la grandeur. Alors, il y a un autre passage aussi qui vient nous apprendre dans la Torah que ce n'est pas juste par la difficulté qu'on grandit. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, par la difficulté, on s'approche encore plus d'Akkadosh Baruch Hu. Vous savez, il est écrit que Moshe Rabbeinu, Hachem, lui a ordonné de construire le Mishkan, le Métamek d'Acha. J'adore ce passage de la Torah. C'est ma parasha de Bar Miza, parasha Teruma. Hachem, il va lui dire tu vas construire le Mizbeach, Azav, tu vas construire la Ménorah, tu vas construire le Shulchan à Panim, la table où il y a les pains, tu vas construire le Haron à Kodesh, là où il va y avoir une table de la loi. Et chacun, Moshe Rabbeinu, il comprend, il fait. Mais par contre, c'est écrit que la Ménorah, non. Trois fois, on va lui dire, il ne comprend pas Moshe Rabbeinu. Il n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à que Hachem, il doit lui faire un dessin, Hachem, il va lui-même, jusqu'à ce qu'Hachem, il dit tu vas prendre un bloc d'or, parce que vous savez que c'était à partir d'un bloc d'or, ce n'est pas le morceau qu'on va raccrocher, à partir d'un bloc d'or, tu vas le jeter dans le feu, mais il ne comprend pas Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a plus dur dans une Ménorah, c'est le symbole de l'État d'Israël, qu'est-ce qu'il y a plus dur une Ménorah que le Haran HaKodesh, là où il y avait l'étape de la loi, qu'est-ce qu'il y a plus dur ? Il y a un grand secret dedans. Beaucoup expliquent comme ça le Khafet Sraïm, le Malbim et d'autres. Chacun du mobilier, entre guillemets, tellement saints du Bédamekdash, avaient un but. Chacun. Le Haran HaKodesh, ça représente la Torah. La Torah, chez Bir Tav, Torah écrite. Le Lechem HaPanim, le pain qui était sur ce Shulchan Hazav en or, eh bien ça représentait la matérialité du âme Israël qui est aussi sainte. Un beignet, c'est saint dans l'âme Israël. Mais la Ménorah, c'est le signe de la lumière. C'est quoi la lumière ? C'est le lien que Hachem n'abandonnera jamais son peuple, le Nertamide, cette lumière qui est toujours allumée. Sur ça, mon cher Béno, je n'arrive pas à comprendre. Je comprends que maintenant on peut allumer cette lumière, mais la Ménorah, il va passer des moments très durs. L'Inquisition, des expulsions de France, des expulsions d'Angleterre, des expulsions d'Europe, des croisades, des meurtres, des attentats. Comment je peux créer quelque chose qui me prouve le lien ? Je comprends qu'on peut prouver le lien dans des moments de bonheur, les miracles de Pessah, le Matan Torah, le miracle de Pourim, ça oui, qu'on allume la lumière, mais qu'on va allumer la lumière dans l'obscurité, dans les moments de tristesse. Où je vois ce lien d'Hachem avec le Ham Yisraël ? Hachem, il lui a dit jette-le dans le feu. Oui, par le feu, cette lumière sera là. Parce qu'il y a des fois des gens, ils sont éloignés de la Torah. Ils sont éloignés. On ne peut pas leur en vouloir, ils ne connaissent pas beaucoup de Torah. Mais quand arrivent des moments de souffrance, même les Juifs les plus éloignés, pendant les moments où il y a eu des pogroms contre les Juifs, même les plus éloignés, leur état s'est laissé réveillé. Ils ont dit on sera Juif et on ne se laissera pas faire. Combien d'histoires comme ça ? Combien d'histoires des Juifs qui ne faisaient rien, qui se disaient athées, mais lorsqu'on leur a demandé où tu es Juif, ou tu meurs, il n'y a pas le choix. Si tu es Juif, tu meurs ou alors tu abonnes dans ta religion et je suis prêt à mourir. Mais pourquoi ? Il ne faisait rien. Oui, parce qu'il y a cette étincelle. Et justement, dans le feu, c'est là qu'ils ont prouvé ce qu'il était. Des fois, par la difficulté, le Juif, il se dévoile. Pendant le coronavirus, il y a eu des époques très difficiles. Là, les gens, ils ont fait des efforts pour la Torah, ce qu'ils n'ont pas fait pendant des années où la vie était plus belle. Il y a ces deux dimensions dans la difficulté. Et c'est ça, en vérité, le secret de Chanukah. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a des moments où on se sent repoussé. C'est vrai qu'il y a des moments où on dit on n'arrivera jamais. Laisse tomber. Ce n'est pas pour moi le judaïsme. Laisse tomber. Eh bien, vient Chanukah et il y a cette lumière d'un peuple qui n'a pas voulu se laisser avoir. Regardez la majorité, quasi majorité du Hame Israël. Ça y est, ils se sont fait avoir. Même les Kohanim de Lime à l'époque, ils étaient vendus aux Grecs. Il n'y avait plus rien. Même Shimon Atzadi qui était le Kohen Gadol, ses deux enfants, malheureusement, Yehoshua et Chonio, les deux, ils ont commencé à se battre pour aller chez les Grecs et pour demander, ils achetaient pour être Kohen Gadol. Et ils ont fait rentrer là-bas des choses très graves, des idoles et tout à l'intérieur du Bet-Amicdash. Mais qu'est-ce qui restait ? Il n'y a pas une maison, il n'y avait pas quelqu'un qui a été hélénisé, qui avait perdu toute la notion même. Il n'y avait plus de Juifs en part entière. Il y avait des gens qui avaient abandonné complètement leur patrimoine éternel. Et pourtant, il y a quelques-uns, des gens qui étaient cachés à Matityahu. Et bien, et ses enfants ? Et bien, ils ont dit non. Nous, non. C'est difficile, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, là on va se battre, là on va aller. Et alors, ils se sont battus et ils ont gagné et ce n'est pas fini. Et après, ils trouvent une petite fiole d'huile. Et alors, à quoi ça va servir cette fiole d'huile ? Elle ne servira à rien, de toute façon, c'est que pour un jour. Et bien non, on va allumer cette petite fiole d'huile. Ah, on peut trouver, c'est peut-être permis, on a droit d'utiliser ce qui est impur dans un contexte où tout est impur, c'est permis d'après la Torah. Non, la pureté, un, mais à quoi ça sert ? Allumer un, ça ne va pas tenir ? Eh bien oui, et de ça, il y a le miracle. Chanukah, c'est la fête que tout est possible. Chanukah, c'est la fête que tout va mal et tu peux te reprendre. Il y a des difficultés, eh bien c'est ça ma grandeur. Chanukah, c'est que du mal, c'est ça le bien. Ça qui est extraordinaire, vous savez que c'est par les difficultés que quelqu'un grandit. Le Gaon de Vilna, il a dit que plusieurs fois dans sa vie, il y a eu des anges du ciel qui sont descendus, ils ont dit, on va étudier à Torah, on va t'apprendre la Torah. Il a dit, non, je ne veux pas qu'on me donne la Torah, je veux me fatiguer par la Torah. Et c'est comme ça qu'il est devenu de Gaon de Vilna. Je voudrais terminer avec une histoire extraordinaire. Il y avait une fois, un chassid, il est allé chez son maître, il est arrivé en pleurant, il lui a dit, Rav, Rav, je ne peux plus Rav. Il a fermé la porte, il a dit, je suis à la Ischiva, je n'arrive pas à étudier, je rêve d'une chose, c'est de m'enfuir de la Ischiva. Je ne comprends rien dans la Torah, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Il s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Le Rav, il a pris dans ses bras, c'était le Hadmour, le Pnei Menachem de Gour. Il a pris, il a dit, moi, quelle chance tu as de rien comprendre, quelle chance tu as que c'est dur pour toi. Il a dit, moi, c'est facile, l'Agmara, mon père, il m'a appris, j'ai Baruch HaShem, je suis intelligent et je n'ai pas de mérite. Mais toi, avec ta difficulté, mais où tu vas arriver ? Tu vas me dépasser ? Eh bien, avant les bénis, avant les cadeaux, c'est quoi ? Hanoukah, c'est quoi ? C'est le moment où tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas dire je suis mort. Tu vas dire, je suis quelque chose, ça ne va pas ? Eh bien, tant mieux, c'est comme ça que je vais grandir. Tout va mal, eh bien, c'est magnifique, grâce à ça, on va arriver loin. C'est ça, la force du Hame Israël. Et vous savez, par ces difficultés, c'est là que ça a fait la fête du Hame Israël dans toutes les générations. Nous, on mange les bénis, mais c'est grâce à ceux qui sont fatigués. C'est ça, la fête de l'espoir, la fête de l'effort. Après qu'on allume à la synagogue, la Torah, elle te dit, ça ne suffit pas. Il faut que tu allumes chez toi à la maison et même quand tu allumes à la maison, allume ton cœur, allume-toi Hanoukah. Ça, c'est la force, tout est possible, ça va mal, encore mieux, j'ai des difficultés, encore mieux, c'est comme ça que ça va me faire grandir. Bien sûr, on demande à Hame qu'on n'ait jamais difficulté, mais parce qu'on a passé dans la difficulté, et bien tout ça, c'est pour le bien, ça nous fera grandir. Ne jamais baisser les bras, c'est la leçon de Hanoukah. Un excellent Hanoukah et qu'on se retrouve tous à Yerushalayim Rakhodesh ici pour danser et chanter dans la joie avec Zrat Hashem. Excellent Hanoukah. Oye Hanouké, Hanouké, alertiqué, achéyné.